Arnaud Cotur qui va nous rejoindre. Arnaud, meilleur joueur des Lyon ce soir. Vous avez un peu dégoûté Rosny Kolic ce soir ? Je ne sais pas si je l'ai dégoûté, mais en tout cas, j'ai été bien au niveau de l'intensité ce soir et c'est bien. Et collectivement, on fait aussi un bon match, même si on a eu un gros trou dans le deuxième quartan. Donc voilà, je pense qu'on a été bon ce soir. On a montré énormément de défense et une défense de qualité en deuxième période. Donc maintenant, il faut garder ce momentum pour le match 3 de samedi. On vous sent quand même un peu positif. Allez, on va être honnête parce qu'on n'a pas forcément cette analyse. Alors certes, il y a ce 17-2 décisif dans le troisième quartan, mais on a quand même l'impression qu'il y avait un gros écart entre le 5 titulaire et les remplaçants aujourd'hui. Et à chaque fois que Veran Bosnich a voulu faire tourner, on l'a vu beaucoup s'énerver et beaucoup prendre de temps mort surtout. Oui, effectivement, ça je ne peux pas dire le contraire. C'est même le discours du coach à la mi-temps. Mais voilà, on sait qu'on a un banc qui est assez long. Donc il faut que tout le monde soit utilisé, tout le monde soit bien utilisé. Et là, ce soir, il y a peut-être deux ou trois joueurs qui ont eu un peu de peine à rentrer dans le match, un peu de peine à avoir du rythme. Donc voilà, il va falloir rester concentrés et rester tous ensemble surtout. Ces joueurs qui ont peut-être un peu moins bien joué ce soir, il va falloir, voilà, parler avec eux, les garder concentrés et les garder concernés pour la suite. C'est un match un peu particulier parce que vous mettez très rapidement 17 points dans cette partie après 5 minutes de jeu. Franchement, on a l'impression que le match, il est déjà fini. Est-ce que certains de vos équipiers ne se sont pas dit ça justement ? De se dire de toute façon aujourd'hui, on peut jouer 10 fois, on va le gagner 10 fois, et puis on perd un peu de la concentration. Est-ce qu'il n'y a pas toujours un peu ce risque quand même quand c'est, entre guillemets, un petit peu trop facile ? Peut-être, c'est toujours dur à dire parce que moi je sais que ce n'est pas mon cas. Peu importe l'écart, peu importe le match, je sais que je vais jouer la même chose. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas forcément cette approche. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez dures à dire, surtout de mon point de vue. Donc voilà, je pense que c'est aussi important pour moi, dans ces moments-là, de toujours remontiver tout le monde, remettre tout le monde dans le droit chemin par mon énergie avant tout, pas forcément par la parole. Et voilà, après c'est sûr que si on veut être jusqu'au bout, on ne peut pas se permettre d'avoir des trous contre des équipes qui sont un peu plus fortes. Donc voilà. Mais malgré tout, on doit quand même respecter Montaigne. On a un troisième match à aller gagner chez eux. Donc voilà, la série n'est pas encore terminée et on espère pouvoir la terminer samedi.